Bonjour à tous, je suis Xavier, animateur au Gendin des Plantes, et aujourd'hui je vous propose de découvrir un peu les matériaux que vous pouvez utiliser pour vos décors naturels pour les fêtes de fin d'année. Alors si on regarde un petit peu pour les bois par exemple, le plus commun, le plus courant et le plus pratique, ça reste quand même le boulot, un bois souple qui vous servira tout autant pour faire vos couronnes, la base de couronne, ou alors également pour boire un peu plus fort, les centres de table. Vous avez bien entendu le verre, le verre avec le conifère et les fameux épicéas qu'on utilise autant en cette fin d'année, bon le problème c'est qu'en intérieur ils perdent ses aiguilles assez rapidement. Sinon on peut trouver une alternative avec par exemple le tuya. Le tuya qu'on trouve très régulièrement dans les jardins en haie, et bien voilà, il donne un aspect très intéressant et il reste quand même intact un petit peu plus longtemps que l'épicéa. Si on reste toujours dans les tons verts, je vous conseille évidemment le lierre, une valeur sûre, même si voilà parfois il peut y avoir des fruits dessus, donc ça je vous conseille de le laisser en l'état si c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'en fin d'hiver les oiseaux vont venir se nourrir de cette réserve de nourriture. Et puis on a également, pourquoi pas, une plante de sous-bois, c'est le ruscus. Le ruscus qui, bon, il a les feuilles qui piquent un petit peu quand on le manipule, mais il est très pratique, il tient très bien en composition. On va associer tout ça avec des cônes, par exemple, de conifères, il y a un grand panel de formes. Vous avez évidemment les pommes de pin, on va dire, les plus classiques. Vous pouvez également avoir la dimension supérieure. On peut également avoir les cônes d'épicéa, très faciles à trouver en forêt par exemple. Également, voilà, pourquoi pas, les cônes de cèdre, quand ils sont bien ouverts, ben voilà, ça fait comme une fleur déjà prête, il n'y a plus qu'à la fixer sur la composition. Et puis voilà, les cônes de mélèze, très jolis, très petits, mais on peut les garder même sur la branche, ça fait de très jolies choses. On apporte de la couleur avec les baies, les arbustes à fruits, notamment forcément les houes avec les boules rouges, donc le feuillage vert classique. On peut éventuellement avoir du houe à feuillage panaché pour encore donner un peu plus de lumière à votre composition. Le cotonné à terre, plein d'espèces différentes, avec des feuillages plus ou moins importants. Ou alors, pourquoi pas, le poimier d'ornement et donc cette petite pomme. Et puis on peut finir avec évidemment le bois coloré, de cornouillet par exemple, cornouillet à bois rouge, cornouillet à bois jaune, qu'on va utiliser sous forme de petits fagots. Et avec tout ça, on aura quelque chose de très sympa. Voilà, je vous laisse créer et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada